Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement du calcul, de la lecture et de l'écriture, partout où vous vous trouvez. Je suis M. Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon 20 de nos leçons de calcul. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de calcul sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air. C'est exact, Mariama. Nous allons commencer par réviser ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris comment arrondir les nombres. C'est ça. Vous avez appris à arrondir des nombres à la dizaine ou centaine près. Arrondir les nombres, c'est une compétence de vie importante. C'est vrai. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on va vous montrer pourquoi l'arrondi des nombres est si important. Vous allez faire des exercices sur l'arrondi des nombres dans des problèmes sur l'argent, l'heure et les mesures. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère. C'est un mot qui a onze lettres et quatre syllabes. C'est quelque chose qui arrive d'un coup, qui fait beaucoup souffrir, qui nous fait perdre beaucoup. Ça peut venir des gens ou de la nature. Une phrase avec ce mot est... Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère est... En cas de catastrophe, il faut absolument avoir un plan d'action déjà prêt. C'est un bon conseil, je pense. Être prêt, c'est toujours une bonne idée. Maintenant qu'on a révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. De nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Dans la leçon d'aujourd'hui, vous allez utiliser ce que vous avez appris sur l'arrondi des nombres dans notre dernière leçon pour résoudre des problèmes sur l'argent, l'heure et les mesures. Mais d'abord, nous allons faire une activité pour nous échauffer, c'est cela? C'est ça. Une activité d'échauffement vous aide à préparer votre esprit et votre corps à bien suivre la leçon. Vous pouvez chanter avec moi ou taper des mains, taper des pieds ou faire les mouvements que vous avez envie de faire pendant qu'on chante. Vous êtes prêts? 60 secondes dans une minute, 60 secondes dans une minute, 60 secondes dans une minute. On fait quoi en une minute? On peut compter très haut, ou dire l'alphabet, ou manger un gâteau. Allez, s'il vous plaît. 60 minutes dans une heure, 60 minutes dans une heure, 60 minutes dans une heure. On fait quoi en une heure? On peut aller au marché, ou lire un livre, ou aller chercher de l'eau. Ouais! Alors, on va commencer notre leçon par réviser un peu. Ça veut dire quoi, arrondir un nombre? Arrondir, c'est simplifier les nombres. Oui, on utilise l'arrondi quand on n'a pas besoin d'un nombre exact. On utilise aussi l'arrondi pour résoudre des problèmes quand une réponse exacte n'est pas utile, ou quand on n'a pas de calculatrice, d'ordinateur, ou de quoi écrire pour faire des calculs exacts. Pour moi, l'arrondi, c'est comme rendre les bords d'un nombre plus doux. C'est une bonne idée de le voir comme ça. Les nombres arrondis sont très utiles quand vous voulez estimer des quantités. Estimer, ça veut dire deviner avec les explications qu'on a, c'est ça? C'est ça. Et on peut arrondir quoi pour nous aider à estimer? Beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va voir comment les nombres arrondis peuvent aider à résoudre des problèmes sur l'argent, l'heure et les mesures. Tout ça, ce sont des choses importantes. C'est ça. On utilise souvent l'arrondi pour prendre des décisions importantes dans la vie. C'est pour ça qu'on appelle l'arrondi une compétence de vie. On va revoir rapidement comment arrondir le nombre à la dizaine ou centaine près. D'accord, M. Bajji. Quand on arrondit à la dizaine près, on regarde le nombre dans la position des unités. Si le nombre est 5 ou plus, on arrondit vers le haut. Si le nombre est 4 ou moins, on arrondit vers le bas. Exact. Par exemple, le nombre 54 arrondi à la dizaine près est 50. Mais le nombre 55 arrondi à la dizaine près, c'est 60. N'oubliez pas, quand on arrondit un nombre, on choisit une valeur de position pour l'arrondi. Alors, quelle position on regarde quand on arrondit à la dizaine près? La position des unités? Exactement. Et comment on arrondit à la centaine près? On regarde le nombre dans la position des dizaines? C'est ça. Quand on arrondit à la dizaine près, on regarde les unités pour voir si c'est 5 ou plus, ou si c'est 4 ou moins. Quand on arrondit à la dizaine près, c'est pareil, mais on regarde le nombre dans la position des dizaines. Si c'est 5 ou plus, on arrondit vers le haut. Si c'est 4 ou moins, on arrondit vers le bas. Donc, si j'arrondis le nombre 345 à la centaine près, je dois arrondir vers le bas, à 300. Mais si j'arrondis 350, j'arrondis vers le haut, à 400. Oui. Puisque vous savez maintenant arrondir, on va résoudre des problèmes réels. Ça a l'air super! Est-ce que tu peux me dire quand tu as sûrement déjà utilisé l'arrondi? Avec l'argent? Oui. On va faire des exercices sur l'arrondi de l'argent à la dizaine près. Il faut écouter les exemples suivants et arrondir vers le haut ou vers le bas à la dizaine la plus proche. Je suis prête! Un régime de banane coûte 55 francs CFA en Côte d'Ivoire. Il faut arrondir ce nombre à la dizaine près. Je dois décider si 55 est plus proche de 50 ou de 60. Ma réponse est 60. C'est ça, parce que la règle de l'arrondi à la dizaine près est que si le chiffre des unités est 1, 2, 3 et 4, on arrondit vers le bas. Mais si le chiffre des unités est 5, 6, 7, 8 et 9, on arrondit vers le haut. On va s'entraîner à arrondir le naira nigérien, la monnaie du Nigeria, à la centaine près. 12 E coûte 380 naira nigérien. Il faut arrondir ce nombre à la centaine près. La réponse est 400 naira. Comment as-tu trouvé ce nombre? Pour arrondir à la centaine près, j'ai regardé le chiffre des dizaines. Si le chiffre des dizaines est 1, 2, 3 et 4, on arrondit vers le bas. Mais si c'est 5, 6, 7, 8 et 9, on arrondit vers le haut. Très bien, Mariamma. On va faire des exercices sur l'arrondi de l'heure. D'accord, M. Badji. On va imaginer que l'heure actuelle à Bamako au Mali est 2 heures 1 minute. Si quelqu'un vous demande l'heure, vous dites quoi? Il est 2 heures 1 minute, il est environ 2 heures 0 minute ou il est 2 heures? Moi, je dis qu'il est 2 heures. C'est exact. En fait, toutes ces réponses sont bonnes. Mais dire il est 2 heures, c'est une forme d'arrondi. On arrondit à 2 heures car une est plus proche de 0 que de 10. N'est-ce pas? Je n'ai jamais pensé à ça. Mais je pense que c'est pour cela que je dis 2 heures. Maintenant, dire qu'il est 5 heures 58 à Conakry en Guinée, comment vous arrondissez cette heure-là? J'arrondis 5 heures 58 à 6 heures. C'est ça. La réponse, c'est 6 heures car on arrondit 58 minutes à 0 minute ou 6 heures. Pourquoi on arrondit 58 à 0 et pas à 60? Une heure à 60 minutes. Et donc, toutes les 60 minutes, c'est une nouvelle heure. Donc, on arrondit 58 vers le haut à 0 ou à l'heure suivante qui est 6 heures 0 minute. D'accord, c'est logique. Maintenant, comment on dit 5 heures 58 là où vous vivez? On dit sûrement il est presque 6 heures, c'est l'heure pile ou il est 6 heures moins 2. On ne dit pas l'heure de la même façon partout. Donc, ça peut être différent là où vous vivez. Je n'ai jamais pensé à ça, M. Batchi. On va passer à l'arrondi sur les mesures. D'accord. On va dire que vous mesurez une longueur d'environ 167 centimètres. Il faut arrondir ce nombre à la dizaine de centimètres près. Après, il faut arrondir ce nombre à la centaine de centimètres près. Donc, quand on arrondit à la dizaine de centimètres près, on doit regarder le nombre dans la position des unités. Si le nombre est 5 ou plus, on arrondit vers le haut. Donc, on arrondit 167 à 170 centimètres. Oui. Si la longueur est 164, on arrondit à 160 car 64 est plus proche de 60 que de 70. Maintenant, si on arrondit 167 à la centaine de centimètres près, je dois regarder le nombre dans la position des dizaines. Donc, 167 arrondi à 100 centimètres près, c'est 200 centimètres. Très bien, Mariamma. Vous avez aussi trouvé la réponse? Maintenant qu'on a arrondi de l'argent, l'heure et des mesures. Avant de résoudre un problème plus difficile de la vie réelle, on va réviser les choses importantes de la leçon d'aujourd'hui. D'abord, arrondir les nombres, c'est simplifier les nombres. Alors, arrondir aide à trouver des réponses raisonnables à un problème quand on n'a pas de calculatrice, d'ordinateur ou de quoi écrire, ou quand un nombre exact n'est pas utile. C'est pour ça qu'arrondir les nombres peut vous aider à estimer des quantités et à prendre des décisions selon ses estimations. Je trouve que l'arrondi aide aussi à comprendre les nombres. Oui, je pense que c'est vrai. Arrondir les nombres, c'est simplifier les nombres. Travailler avec des nombres plus simples rend les calculs plus faciles. Car l'arrondi aide à faire les calculs et permet d'estimer plus vite les réponses aux questions de calcul. Ça veut dire quoi? Par exemple, l'arrondi permet de trouver des erreurs dans votre estimation ou de résoudre des problèmes de maths dans votre tête. L'arrondi vous aide à estimer une réponse raisonnable. Par exemple, pour le problème 78 divisé par 4, si on arrondit les nombres à 80 divisé par 4, c'est beaucoup plus facile de faire le calcul dans votre tête et de trouver la réponse 20. Quand vous avez arrondi et estimé une réponse, vous savez que la réponse exacte doit être proche de 20, qui est votre estimation de la réponse. Dans ce cas, c'est moins de 20 car vous avez arrondi vers le haut. Je vois. Arrondir peut aussi aider à voir des erreurs simples, comme quand quelqu'un ne me rend pas bien la monnaie au marché. C'est ça. On va faire un dernier problème pour finir notre leçon. Ce problème va vous montrer comment l'arrondi peut vous aider à estimer, à calculer et à voir les erreurs dans les nombres. Ça veut dire quoi calculer, M. Badji? Calculer, ça veut dire trouver un nombre avec une opération mathématique. Donc, c'est trouver un nombre avec l'addition, la soustraction, la multiplication et la division? C'est ça. Il y a aussi d'autres opérations, mais ne vous en occupez pas. Maintenant, il faut bien écouter et bien réfléchir à la situation suivante. Vous achetez des légumes pour votre tente sur le marché. Vous achetez un kilo de tomate qui coûte 3,85 francs CFA, un kilo de gombo qui coûte 2,95 francs CFA, un kilo de poivron qui coûte 1,25 francs CFA, et enfin un kilo d'oignon qui coûte 0,95 francs CFA. Vous voulez vite estimer le total pour acheter les légumes. Quels sont ces prix arrondis au franc CFA prêt? Je dois donc arrondir 3,85 francs CFA, 2,95, 1,25, et 0,95 francs CFA? C'est ça. On arrondit 3,85 à 4. On arrondit 2,95 à 3. On arrondit 1,25 à 1. Et on arrondit 0,95 à 1. Très bien. Et donc, quelle est l'estimation du total? J'ajoute 4 plus 3 plus 1 plus 1, ce qui fait 9. C'est ça. Donc, votre estimation du total, c'est 9 francs CFA. On peut utiliser l'arrondi pour vérifier les calculs dans votre tête. Ça a l'air très utile quand on fait les courses. C'est ça. Quand on arrondit et qu'on estime, on peut aussi facilement vérifier qu'on nous rend la bonne monnaie quand on paye. Quand le magasin ou la personne qui vend fait une erreur. C'est ça. On va prendre un exemple. Vous achetez de la nourriture pour 13,68 dollars. Vous payez avec un billet de 20 dollars et vous voulez vérifier qu'on vous rend la bonne monnaie. Vous arrondissez 13,68 dollars à combien pour estimer la quantité de monnaie qu'on doit vous rendre? J'arrondis 13,68 dollars à 14. C'est ça. Après, il faut soustraire 14 de 20, car vous avez utilisé un billet de 20 dollars. Alors, on doit me rendre environ 6 dollars? C'est ça. En fait, ça doit être un peu plus de 6 dollars, car vous avez arrondi vers le haut. Dans ce cas, quand on arrondit vers le bas, on reçoit un peu moins que le nombre arrondi. J'aime cette nouvelle compétence, M. Badji. Je suis content pour toi. Comme devoir à la maison, je vous demande de faire des exercices d'arrondi de nombre pour résoudre des problèmes. Et maintenant... C'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariamma. Ce mot a 7 lettres et 3 syllabes. Ça veut dire qu'il se casse facilement. C'est pareil que délicat. Une phrase avec ce mot est... Pendant des années, après tous les problèmes dans sa région, Amie a souvent peur et se sent souvent mal quand elle entend des bruits forts. Son professeur lui a dit qu'après ce qu'elle a vu, c'est normal de se sentir... Sur ce, il est l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, la prochaine leçon sera diffusée demain. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre et découvrir le mot mystère. Au revoir. À bientôt.